Suite à ce énième accident mortel, avec un bilan extrêmement lourd qui se produit hier, non loin de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a encore mis en cause un quart de transport public et un camion de transport d'hydrocarbures. Cela montre que nous avons dépassé les limites en matière de tolérance et que le moment est venu de prendre toutes les mesures que requiert la situation. D'une part, vis-à-vis du parc automobile, sur la nécessité de procéder momentanément à l'arrêt de tous ces véhicules qui, présentement, ne devraient jamais disposer d'une visite technique leur permettant de circuler et de transporter des personnes. De revoir donc les visites techniques avec une rigueur extrême et l'administration sur les modalités de repassage ou alors des formations momentanées pour les conducteurs et autres chauffeurs.